Voilà, une fois de plus, Simplice, ma bien à la Simplice Best TV. Aujourd'hui, vous parlez, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'assurance automobile. Beaucoup de gens attendent assurance automobile, ne savent pas combien d'assurance qu'on peut avoir dans l'automobile, ou quelles sont les marques, ou quelles sont les catégories. Et beaucoup d'autres personnes ne savent même pas, disons, l'obligation, n'est-ce pas, d'avoir l'assurance auto. Et beaucoup de personnes font des comparaisons. Ils disent, mais moi, nous avons la même voiture que lui, mais moi, je paye cher, lui paye moins cher. On va entrer dans les détails pour que vous puissiez comprendre ce qui fait la différence, n'est-ce pas, sur vos paiements des assurances, ainsi que la qualité ou la qualité des assurances. Avant de commencer, cette vidéo sera faite complètement en français. Si c'est pour la première fois que vous êtes en train de nous suivre, prière de souscrire et à la fin, partagez la vidéo. À la fin de cette vidéo, on aura l'opportunité, n'est-ce pas, d'ouvrir notre cerveau en ce qui concerne les assurances ou le domaine d'assurance. D'abord, parlons de l'assurance. L'assurance, c'est quoi ? C'est juste un transfert, n'est-ce pas, de responsabilité. C'est-à-dire, si tu n'as pas d'assurance, c'est toi qui es responsable. Si tu as l'assurance, c'est une autre personne qui est responsable. L'autre personne, là, c'est votre assureur ou votre compagnie d'assurance. C'est-à-dire, si tu conduis une voiture Mercedes 2020 et que tu n'as pas d'assurance, si toi, tu congnes une personne, c'est toi-même qui va débourser l'argent dans votre propre poche pour, n'est-ce pas, réparer votre voiture, mais aussi le dégât que vous avez causé au TA. Si vous avez l'assurance, vous conduisez cette même voiture, vous congnez, eh bien, c'est votre assureur qui va venir pour payer les dommages ou les dégâts. Aux États-Unis d'Amérique, l'assurance est obligatoire. Donc, l'assurance est d'ordre obligatoire. Vous êtes obligé d'avoir l'assurance avant de conduire votre véhicule. L'État ne vient pas dans votre maison chaque matin pour voir si vous avez l'assurance ou pas, mais c'est ce que vous devez vous-même savoir, puisque lorsqu'un policier ne vous arrête, la première chose qu'il vous demande, ou il vous stoppe, il vous demande deux choses. La première chose, c'est votre permis de conduire. La deuxième chose, c'est votre assurance. La troisième chose, eh bien, si votre véhicule est enregistré. Donc, ce sont les trois éléments-là qui composent, ou encore qui constituent, qui constituent une obligation que devait avoir un conducteur aux États-Unis. Donc, vous devez toujours avoir ces trois documents-là dans votre voiture. Votre permis de conduire, votre carte d'assurance, ainsi que votre carte d'enregistrement de votre voiture. Où est-ce que vous trouvez la carte d'enregistrement de votre voiture lorsque vous allez chaque mois pour payer le sticker. Il y a une lettre qui vient, qui vient avec. Vous enlevez le sticker, vous gardez la lettre là. C'est ça, c'est ce qu'on appelle registration. Quand la police vous demande, let me see your registration. Et on va se focaliser sur l'assurance. L'assurance est obligatoire à tout le monde. Maintenant, dans l'étape d'assurance, nous avons deux tops d'assurance, ou des types d'assurance. Nous avons les liabilities et nous avons le full coverage. Le full coverage, c'est quoi? Liability, c'est quoi? On va commencer avec liability et puis on va bourser le full coverage. Liability, c'est l'assurance que vous avez qui ne protège que la personne autre que vous. C'est-à-dire, vous avez liability, vous conduisez votre voiture Mercedes 2020, vous allez cogner une autre personne, votre assureur va payer l'autre personne et votre véhicule et vous-même, vous ne serez pas payé. Donc, c'est ce qu'on appelle liability. Donc, vous protégez l'autre personne, mais vous-même, vous n'êtes pas protégé. C'est le format d'assurance qui est aussi typique ici. Très souvent, les gens qui prennent liability, ce sont des gens qui ont des véhicules qu'ils ont conduit il y a des années ou des véhicules qui n'ont presque plus de valeur pour ne pas payer le full coverage. Ils partent et payent liability. De sorte que lorsqu'il y a un accident, ils s'en foutent de sa voiture, ils payent, n'est-ce pas? L'assureur va payer la voiture qu'il a cognée ou la personne qu'il a cognée. Mais moi, je vous conseille que liability, ça ne sert à rien parce que dans un accident, vous pouvez aussi avoir de choc. Et si vous avez de choc, n'est-ce pas, votre propre vie, votre propre avenir serait endommagé. Vous avez besoin toujours de full coverage. Parlons de full coverage. Le full coverage, c'est quoi? Le full coverage, l'idée générale du full coverage, c'est l'assurance qui protège toi-même, ta voiture, ainsi que les autres personnes, K, P, O, les gens qui pourraient aussi, n'est-ce pas, être involved en cas d'accident. C'est ça l'objectif de full coverage. Mais je voudrais tirer votre attention. Dans le full coverage, nous avons à peu près, je vais classifier, c'est moi qui va les classifier, je vais classifier à peu près trois formes de full coverage. Dans le full coverage, on peut avoir le full coverage A, qu'on va appeler le full coverage full. On va avoir le full coverage B, qu'on va appeler full coverage standard. Et puis, on va avoir le full coverage C, qu'on va appeler juste full coverage. Je vais vous expliquer pourquoi je l'ai classifié full standard et just full coverage. Dans le full coverage, tout ce que je voudrais que vous puissiez savoir, dans le full coverage, l'idée, n'est-ce pas, du full coverage qu'implimente l'État américain, c'est que les states demandent que le minimum soit fait. C'est quoi le minimum? Le minimum, c'est que lorsque vous avez cogné une personne et que votre assurance prend soin, n'est-ce pas, de vous, prend soin de la voiture qui est endommagée et prend soin de votre santé. Très souvent, lorsque vous regardez dans votre rubrique d'assurance, vous allez vous rendre compte que dans le full coverage que je parle, seulement full coverage, il y a d'autres personnes qui ont les medical coverage, c'est-à-dire qu'en cas que tu as cogné une personne, que tu as été dans l'accident, votre assuré ne paye que le minimum de 5 000 dollars. C'est toujours full coverage, mais votre assuré ne paye que pour votre santé en cas d'accident 5 000 dollars. Et lorsque vous cognez une voiture, vous allez vous rendre compte que la marge, n'est-ce pas, de couverture va très souvent de 25 000 à 75 000 dollars. Cela veut dire que si vous cognez une voiture qui coûte 100 000 dollars, votre assuré ne va payer qu'à la limite de 75 000 dollars. Donc, le 25 000 dollars, c'est vous qui allez payer. Si vous vous êtes cassé le bras, l'assureur ne va donner que 5 000 dollars. Le reste, c'est vous-même qui allez payer. Ça va des 5 000 à 25 000. Ça va des 5 000 à 25 000. Des 5 000 à 25 000. Le reste, c'est vous-même qui allez payer. Donc, vous êtes dans un accident, vous perdez votre bras et l'assureur ne paye que 25 000 dollars. Si la facture de ces 50 000, donc toi-même, tu vis avec le 25 000 qui reste. Et c'est ça, en fait, la différence que j'appelle entre le full coverage. Full coverage qui est recommandé par l'État, c'est le basic. Donc, le basic, le basic, en cas d'accident, que l'assureur puisse prendre en charge quelque chose, que vous n'ayez pas toute la responsabilité. J'ai l'assurance que j'appelle full coverage, mais j'appelle ça standard. Si vous regardez dans votre papier d'assurance, vous allez vous rendre compte que d'autres personnes ont la couverture maladie qui va de 5 000 à 50 000 dollars. Ou bien de 5 000 à 50 000 dollars. Pour eux, lorsqu'ils sont dans un accident, l'air assuraire, n'est-ce pas, va... L'air assuraire va aller... Ça part même voire à 100 000 dollars. Donc, voire même 100 000 dollars, couverture médicale. Ça va vers voire même 100 000 dollars. Parlons de 50 000 dollars, c'est typique. Donc, votre assuraire va couvrir jusqu'à 50 000 dollars. Vous regardez dans votre papier d'assurance et tout est écrit là-bas. Vous êtes toujours dans les full coverage. L'autre a une couverture, n'est-ce pas, de 5 000 à 25 000. L'autre a une couverture médicale de 5 000 à 50 000 dollars. Là, c'est le standard. Et en cas d'accident, vous avez par exemple de 25 000 à 100 000 dollars. C'est-à-dire, si vous cognez un accident, votre assuraire va dépenser au-delà maximum à 100 000 dollars. Par rapport à l'autre qui avait le limite de 50 000 dollars. C'est-à-dire, lui, en cas d'accident, on ne va couvrir que 50 000 dollars. Mais vous, par rapport à vous, puisque vous êtes dans les standards, vous allez aller jusqu'à, n'est-ce pas, à 100 000 dollars. Parlons de ce que j'appelle A ou le full coverage, like the best one. Le best, vous allez vous rendre compte qu'il y a d'autres personnes qui payent dans leur papier d'assurance. C'est écrit, médical, ça va de 5 000 à 100 000 dollars. C'est-à-dire, au cas où cette personne-là se retrouve dans un accident, la compagnie d'assurance va dépenser pour ses soins médicaux jusqu'à 100 000 dollars. Donc, si tu te casses le bras, la compagnie d'assurance t'a fait un chèque de 100 000 dollars. Et vous allez vous rendre compte qu'eux, en cas de dommage, quand on dit collision, quand il y a le voiture, en cas d'accident, l'assurance va de 5 000 dollars ou des zéros à 250 000 dollars. N'est-ce pas ? Et très souvent, dans ça, vous allez voir aussi que ça ajoute l'ability de 100 000 à 200 000 dollars. Donc, en cas d'accident, l'assureur va compléter jusqu'à 250 000 dollars. C'est ce qui justifie, n'est-ce pas, la différence des prix que nous tous, nous payons dans le full coverage. Vous allez vous rendre compte, mon chien, Simplice a une Mercedes 2001 qui coûte 5 000 dollars. Mais Junior a une Mercedes 2001 qui coûte 5 000 dollars. Moi, Simplice a full coverage, Junior a full coverage. Mais Junior, dans son full coverage, il paye 500 dollars par mois. Simplice, dans son full coverage, il ne paye que 200 dollars par mois. Yes, au regard de l'État, nous avons tous le full coverage. Mais au regard de compagnie d'assurance, la couverture n'est pas de la même manière, n'est pas de la même façon. Donc, vous devez retenir ça, c'est ce qui justifie. Puisqu'on attend, très souvent, nos frères disent, oh, mais il va venir, mais il va venir, mais prends soin de regarder tes papiers d'assurance. Puisque le prix, n'est-ce pas, varie par rapport à la couverture. Donc, il y a d'autres full coverage que vous avez, c'est le basic full coverage. C'est seulement le basic. Ça couvre jusqu'à 25 000 dollars, 5 000 dollars de soins médicaux. En cas d'accident, ça se limite à 50 000 dollars. Oui, c'est le full coverage parce que ça rencontre, n'est-ce pas, les exigences de votre État ou des gouvernements. Mais en réalité, ce n'est pas de full coverage comme vous devez en avoir. Le meilleur de full coverage, c'est lorsque vous avez une couverture qui part déjà de 100 000 à 250 000 dollars lorsqu'il y a coalition, lorsqu'il y a accident. Donc, je vous conseille ici de bien regarder vos papiers d'assurance, de regarder le genre d'assurance que vous avez, de la couverture que vous avez. C'est ce qui marque la différence. Autre aspect des choses qui joue très important sur le prix de votre assurance. C'est aussi ce qu'on appelle « dediction ». C'est-à-dire, en cas d'accident, vous avez une portion, n'est-ce pas, que vous, vous allez payer. La portion standard, c'est 500 dollars. La portion standard, c'est 500 dollars. En cas d'accident, vous allez payer 500 dollars et votre assureur va payer le reste. Mais, vous pouvez aussi modifier ces 500 dollars-là à 200 dollars. Vous pouvez dire, je vais, je vais en cas d'accident, ma responsabilité soit que 100 dollars. Yes, on peut le faire pour vous. Seulement que ça va augmenter votre premium puisque vous avez décliné plus de responsabilités. Donc, vous devez savoir ça. Voici une nuance très importante que je voulais que tout le monde puisse faire attention. C'est que vous devez savoir que le prix ou le coût de l'assurance que vous payez pour votre véhicule, se base sur typiquement trois choses. La première des choses, c'est d'abord votre âge. L'âge que vous avez. La deuxième des choses, c'est l'expérience que vous avez de conduire. La troisième et la dernière des choses, c'est la valeur, n'est-ce pas, de votre voiture. Mais aussi votre driving record. Là, on va parler de votre âge. Mais aussi le driving record. Pourquoi est-ce que la valeur de votre voiture joue énormément sur le prix de votre assurance? C'est tout simplement parce que l'assureur doit être à mesure, en cas d'accident, de vous remettre dans vos droits assureurs, n'est-ce pas, le même standard. Si vous avez une voiture qui coûtait 40 000, eh bien, il doit vous rembourser la valeur de 40 000. Et une personne qui avait la voiture qui coûte 20 000 dollars, vous ne devez pas payer le même montant. Mais l'âge joue un rôle très important. Une personne qui a une voiture qui coûte 40 000, qui a 20 ans. Et une personne qui a une voiture qui coûte 40 000, qui a 70 ans. La personne qui a 70 ans va payer moins cher que la personne qui a 20 ans. Parce qu'on suppose que la personne qui a 70 ans a beaucoup d'expérience. C'est ça l'aspect âge. Et le jeune de 20 ans, on pense que lui, il peut boire, aller cogner la voiture. C'est ce qui fait la différence. Autre chose, c'est votre driving record. Votre driving record définit aussi le prix de votre assurance véhicule. D'autres personnes qui conduisent mal, vous avez plus de tickets, ça va augmenter le prix de votre assurance véhicule. Parce qu'on estime que vous conduisez raclèsement. Et la personne qui conduit très bien, qui n'a pas de tickets, n'est-ce pas, cette personne-là va payer moins cher. Voici, en fait, en bref, l'image que je voulais vous donner. Retenez bien, dans le full coverage, on peut classifier 3 dimensions de full coverage. Il y a le full coverage que je peux appeler premium ou les A. Là où vous avez la couverture maladie en cas d'accident qui va de 25 000, par exemple, à 100 000 $. Et vous avez la couverture en cas de coalition qui va, par exemple, de 100 000 à 500 000 ou 250 000 $. Là, vous êtes déjà dans les bancs. Et vous avez, n'est-ce pas, cette grande couverture-là de dédiction. Ça peut être 500 $ ou 100 $. Là, c'est la paie, peu importe. Il y a le full coverage. Là où vous avez full coverage. Mais vous avez, en cas de maladie, en cas d'accident, vous n'avez que 25 000 à 50 000 $. En cas de coalition, vous n'avez que 50 000 à 100 000 $. Là, c'est les standards. Mais vous avez aussi les full coverage. Qui est écrit là-bas ? Que lorsque vous avez un accident, n'est-ce pas, c'est toujours les full coverage. Mais votre frais médical sera, par exemple, 5 000 $. Et votre coalition sera, par exemple, 25 000 $. Et dans le full coverage, vous allez aussi voir, il y a d'autres full coverage qui a les road assistance. C'est-à-dire, quand vous conduisez votre voiture en cas de crévaison de piné, l'assurance couvre. Et ça, ça fait aussi que votre full coverage soit plus supérieur par rapport à une autre personne full coverage. Vous conduisez votre voiture, vous arrivez quelque part sans démarre. Après, vous avez un technicien, c'est aussi dans le full coverage. Donc, lorsque vous êtes en train de prendre l'assurance, s'il vous plaît de tenir compte de ces détails que je viens de vous donner, partagez cette vidéo. We just made this video talk about auto insurance. We classify two types of auto insurance. One is a liability. It's the one that when you purchase it, it's not protecting you, but it's protecting the third party, somebody else. And we're not advising people to get that one because we feel like it's not helping at any point. But we advise people on a full coverage and within full coverage, we talked about three. We classify full coverage A, full coverage B, full coverage C. The full coverage C, we talked about just a full coverage based on the government regulation. So they want you to have a full coverage. Whether it's a $200 medical, it's just full coverage. So usually that goes between $1,000 to $5,000 for medical. And it goes, in the case of coalition, it goes from usually $25,000 to $50,000. It's a full coverage because that's a government regulation. But there is also what we call full coverage. It's a little bit better where the medical goes from maybe $5,000 to $25,000 or to $50,000 and coalition goes from $50,000 to $100,000. That's a standard that we classify as a standard. And we are the one we call a premium, which is the best. Which one goes, in the case of medical payments, it goes from $0 to $100,000. In the case of that, you're not going to get, it goes from like maybe $25,000. So you're not going to get nothing less than $25,000 up to $100,000. When it comes about coalition, you go above and beyond. Some of them goes to $50,000. Some of them goes to up. Some of them goes to $500,000. Some of them goes to $250,000. All are those full coverage criteria, but you need to pick what is the best for you. And we also mentioned something. Your premium that you pay on your insurance goes higher based on your driving record, your age, and the value of your car. Also, your age, your driving record, and the value of your car. So somebody that has a $40,000 car value, but he drives good and is 70 years old, he's paying cheaper versus the same person or age 20 that have the same car that will pay higher. And we also say the deduction goes, you can argue a deduction. You don't want to know $500. You can want to know $100. But just keep in mind your premium is going to go high because you're taking more of your responsibility, where you put it in an insurance company. So that's where we're going to end in this video. If you like the video, please share it. And we'll see you the next time. Vous avez mis la vidéo, partagez. On se revoir prochainement. Thank you for watching. Thank you for supporting Simpli's Best TV. We'll be in touch.